Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit comparatif de deux gestionnaires de tâches que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Things, plus précisément la version 3, et Rappel, tout simplement, qui est le gestionnaire de tâches d'Apple et qui a énormément connu d'améliorations au fil des dernières années, au fil des derniers systèmes, alors qu'elle était au départ une simple application rudimentaire pour gérer quelques petites tâches dans des listes. Aujourd'hui, ça en fait vraiment un vrai gestionnaire de tâches et de projets, comme Things. Things que je connais depuis très longtemps, puisque je l'avais acheté en 2008, pour la première fois, c'était la version 1, je me souviens très bien, et j'avais tout de suite accroché à ce super logiciel de tâches qui était à la fois simple, puissant, très élégant, et qui n'a cessé de s'améliorer au fil du temps. Donc là, on est dans un combat assez serré, finalement, parce que chacune de ces applications ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et ce n'est pas forcément simple de les départager. Donc je pense qu'après, c'est une question de préférence personnelle, tout simplement. Je vous propose qu'on regarde ensemble, justement, quelles sont ces différences, quels sont les points forts de chacune de ces apps. Alors, on va tout de suite commencer avec Things. Vous voyez que là, je suis sur Culture Code, qui est le concepteur du logiciel. Alors déjà, il y a une différence, bien sûr, c'est que cette application est payante, alors que Rappel est intégrée sur Mac nativement, donc elle est totalement gratuite. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, on n'est pas sur un abonnement, mais sur un achat, et qu'en plus, ils ne sortent pas souvent des nouvelles versions. Là, ça fait des années qu'on est sous Things 3, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin d'une nouvelle version, parce qu'effectivement, elle est très, très aboutie déjà. Donc l'avantage, c'est que vous n'allez pas devoir vous reformer, repartir sur autre chose de complètement différent chaque année, ou à repayer une licence. Vous la payez pour plusieurs années. Donc finalement, ça ne revient pas si cher que ça, puisqu'on est à 50 dollars pour l'application sur Mac, on est à 10 dollars pour l'iPhone et l'Apple Watch, et on est à 20 dollars pour l'iPad. Donc si vous les voulez toutes, puisque bien sûr, l'application se synchronise, toutes vos tâches se synchronisent, donc c'est plus logique de travailler avec les apps sur tous vos appareils, eh bien, ça nous fait un total de 80 euros. Franchement, il n'y a rien à dire, compte tenu qu'on va l'avoir pour des années. Mais après, aujourd'hui, je comprends tout à fait qu'un achat puisse être un frein, à l'heure actuelle, dans le monde où l'on vit. On n'a peut-être pas envie, lorsqu'on a acheté un Mac, encore de devoir payer des applications. Donc rappel, vous pourriez l'utiliser totalement, gratuitement. Donc ce qu'on va faire, on va télécharger la version Mac qui est gratuite en version d'essai. Donc il suffit de cliquer sur Free Trial, ici, une fois que vous êtes sur le site, qui s'appelle culturecode.com, vous pourrez aller sur le site. Là, je télécharge, je clique sur le bouton rouge. Je vais dans mon dossier de téléchargement. Je dézippe le fichier. Et ensuite, je vais passer l'application dans le dossier application. Maintenant, je vais dans le Launchpad et elle arrive à la suite. On y va, on lance. Ici, on arrive sur un petit didacticiel, au départ, qui nous explique comment l'application fonctionne. Donc ça, c'est très appréciable. Gardez l'esprit tranquille. Regroupez vos idées dans la section à classer pour ne pas les oublier. Vous pourrez les examiner plus tard. Effectivement, l'application se base sur la méthode GTD qui consiste dans un premier temps à collecter tout ce qu'on a à faire sans se poser de questions. On continue. Optimisez votre journée. Chaque matin, définissez les tâches à terminer. Choisissez les tâches à terminer aujourd'hui et lancez-vous. Donc là, on a quatre zones. Aujourd'hui, à venir, à tout moment et un jour. C'est donc simplifié à l'extrême. Mais c'est justement ce qui fait sa puissance puisqu'on n'a pas 50 endroits où aller. On ne peut aller que dans ces quatre zones. Les tâches qu'on a à faire aujourd'hui, celles qu'on devra faire, qui sont datées pour l'avenir, celles qu'on peut faire à tout moment ou alors toutes celles dont on ne connaît pas la date d'échéance. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on aimerait faire, mais on ne sait pas quand. Et puis, ces tâches ne sont pas forcément prioritaires. Donc, on va les mettre dans un jour. Et puis, quand on aura un moment, on pourra les sortir et les réaliser. Ici, vous avez un journal qui vous permet de suivre votre activité et de voir toutes les tâches que vous réalisez. On continue. Vos projets sont stockés ici. Pour vous aider à commencer, nous avons créé un superbe didacticiel. Souhaitez-vous le conserver ? Donc, oui. Et donc là, il nous a créé des projets. On a quatre projets. Et ici, on a des domaines personnels et professionnels. Et on va faire fonctionner notre application uniquement sur les projets et les domaines. Et ils vont pouvoir fonctionner ensemble. C'est-à-dire que je peux très bien faire passer un projet dans un domaine. Par exemple, Découvre ReThings, je vais le mettre dans personnel. Je le fais glisser et je l'amène dans le domaine personnel. Je vais faire pareil pour déménager. Je vais le mettre dans professionnel. Le gros point fort de Thinks, c'est sa clarté et son côté élégant. Il est déconcertant de simplicité. Il n'affiche que ce qui doit être affiché au moment où on le souhaite. À l'intérieur même d'un projet, vous avez ce qu'on appelle des entêtes pour regrouper vos tâches par thématiques. Et donc ça, c'est très très appréciable. Vous pouvez créer bien sûr des tâches qui sont hors projet. Là, je peux créer par exemple une tâche dans A classer en cliquant ici sur le plus. Je peux la faire glisser dans aujourd'hui si c'est quelque chose que je veux faire aujourd'hui. Donc ça, ça va être une tâche qui n'est dans aucun projet ou domaine. Et après, libre à moi de la classer dans un projet. Et dans le domaine, par exemple, personnel. Je vais la retrouver à l'intérieur de personnel. Donc vous voyez qu'on déplace très très facilement les tâches. Et on les retrouve aussi très facilement parce qu'il n'y a pas 50 endroits où aller. Ensuite, on a moyen de créer des sous-tâches. Si vous double-cliquez sur la tâche, vous voyez ici, il y a une liste de pointages. Donc ici, vous pouvez noter des sous-tâches. Etc. Et ensuite, vous pouvez les cocher une fois qu'elles sont réalisées. C'est vraiment un plaisir pour les yeux de travailler avec cette application. Et pour moi, c'est quand même important. Parce qu'une application qui vous rebute, eh bien, vous allez avoir tendance à l'éviter, à ne pas vous en servir, tout simplement. Donc là, vous avez une idée de à quoi ressemble Things. Son point faible, je dirais, c'est de ne pas pouvoir partager les tâches. Ce que fait Rappel. Donc pour le travail en équipe, eh bien, malheureusement, c'est pas le gestionnaire qu'il vous faudra. Ça ira très bien pour un usage personnel. Mais si vous voulez partager des choses avec les membres de votre famille ou avec une équipe avec qui vous travaillez, eh bien, ça va être compliqué. C'est peut-être d'ailleurs le seul point noir de cette application qui serait, à mon avis, parfaite. Qui serait un 5 étoiles sur 5 s'ils ajoutaient cette fonctionnalité. Alors, on peut imaginer peut-être que dans la version 4, ils finiront par le mettre. Maintenant, on va se tourner du côté de Rappel. Donc si vous ne connaissez pas l'application, que vous ne vous en êtes jamais servi, elle est directement dans le dock. Quand vous achetez votre Mac pour la première fois, elle va être là tout de suite. Donc vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour la lancer. Et vous voyez que c'est une toute autre disposition qui n'est pas moins efficace que celle de Things. Simplement, c'est pas fait de la même manière. La seule chose, c'est qu'elle va être peut-être un petit peu plus compliquée à prendre en main. Et c'est d'ailleurs pour ça que je viens de faire une formation sur cette application. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas forcément comme ça du premier coup. Elle cache beaucoup de puissance sous le capot. Et la formation que j'ai faite, eh bien, va s'arrêter sur chaque aspect de rappel. Il n'y a rien qui a été oublié. Je vous explique tout en détail. Chaque fonction, chaque possibilité. Alors, j'avais aussi fait une formation sur Things que vous pouvez trouver dans mon catalogue. Mais j'avais davantage insisté sur la méthodologie plus que sur les fonctionnalités. Parce qu'elle est très intuitive. Et donc là, ce que je vous ai montré, ça représente déjà largement 50 voire 60% de l'application. Ici, on est sur une logique de liste. Donc, il n'y a pas de projet à première vue. Ce sont des listes, mais que vous pouvez tout à fait transformer en projet si vous le souhaitez. Et on va être ici sur des dossiers que l'on peut créer pour réunir nos listes. Donc, on peut comparer ça au domaine qu'il y avait dans Things, personnel, professionnel. Eh bien, ici, vous pouvez faire la même chose en créant un dossier professionnel et un dossier perso. Et puis après, vous faites glisser vos listes à l'intérieur. Donc, par exemple, déménagement, je vais le mettre dans perso. Maison, je vais le mettre dans perso aussi. Pour créer une tâche, eh bien, ça va être très simple. Vous allez aussi cliquer sur le plus. Et vous avez aussi possibilité de créer des sous-tâches. Simplement, ce n'est pas géré de la même manière que sur Things. Par exemple, je vais faire passer celle-ci à l'intérieur de celle que je viens de créer pour en faire une sous-tâche. Et dans les premières versions, ce n'était pas possible de créer des sous-tâches. On avait uniquement des tâches. On n'avait qu'un niveau d'hierarchie. Il y a également possibilité de créer des sections, comme vous le voyez ici. Donc, ça fait penser énormément aux en-têtes dans Things 3, ce que je vous montrais là, qui sont en bleu. Son grand point fort, c'est son côté direct, sans complications. C'est-à-dire qu'on peut créer des listes et des dossiers dans lesquels on va regrouper nos listes. Des listes qu'on peut transformer en projets. Donc, on est exactement sur la même logique que Things 3. Simplement, on ne le gère pas de la même façon. Ici, on a des zones. Donc, toutes les tâches qu'on a à faire aujourd'hui, toutes celles qui sont programmées, celles qui ont un drapeau. Ou alors, je peux afficher carrément toutes les tâches. J'ai aussi la possibilité d'afficher mes tâches terminées. Donc, ça, c'est des zones qu'on peut personnaliser. Je ne suis pas obligé d'afficher toutes les zones. Je peux très bien seulement afficher aujourd'hui, si je le souhaite. Dans ce cas-là, je vais dans Présentation, afficher la liste intelligente. Puis, je vais enlever, par exemple, les tâches terminées. Voilà, ça enlève la zone. Puis, je vais enlever aussi celles qui sont programmées. Voilà, et je me retrouve avec quatre onglets. Ici, vous avez les tags qui vont vous permettre de gérer toutes vos tâches par contexte. Et ça, vous l'avez aussi dans Things. Donc, pour ajouter une liste, vous cliquez ici. Je vais l'appeler Mon Nouveau Projet. Et ensuite, je vais classer mon projet à l'intérieur d'un dossier, si je le souhaite. Je vais le mettre dans le dossier pro. Donc, moi, j'adore la simplicité et l'efficacité de cette application. Il y a un affichage qui est clair, sobre. Il n'y a aucune fioriture. On va droit au but. Et dans la formation que j'ai réalisée, je vous explique comment vous allez pouvoir vous créer des routines. Comment vous allez pouvoir programmer des tâches récurrentes qui reviennent tout le temps. Comment assigner des tâches, puisque là, c'est son grand point fort par rapport à Things. C'est qu'on va pouvoir partager et déléguer des tâches aux autres utilisateurs d'Apple. Donc, ça va être très facile, par exemple, de partager une liste de courses. Ça va être très facile de partager des projets d'équipe. Vous allez pouvoir gérer les utilisateurs et avoir la main sur toutes les personnes que vous voulez ajouter, enlever, etc. Donc, son gros point fort, c'est son côté collaboratif. Et puis après, il s'intègre bien évidemment complètement dans l'écosystème d'Apple. Donc, ça va être très facile de passer des informations d'une application à l'autre. Donc, il y a encore quelques années, il y a un ou deux ans, je vous aurais dit ma préférence va à Things. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident parce qu'il y a eu tellement d'améliorations au fil du temps que le choix n'est pas si simple. Et que parfois, ce n'est peut-être pas la peine d'aller chercher des complications. Les premiers outils qu'on vous offre, surtout sur Mac, sont souvent très bien faits. Ça va être le cas de la suite, par exemple, que vous offre Apple en achetant ses appareils. Que ce soit Notes, que ce soit Photos, que ce soit Plan, iMovie pour les vidéos ou GarageBand pour le son. Ce sont des applications qui sont très abouties et qui sont à votre disposition gratuitement quand vous achetez un Mac. Et selon moi, on peut réaliser des choses et des projets qui sont au-dessus du simple amateurisme. On est déjà dans l'utilisation professionnelle quand on sait l'utiliser à fond. Donc, voilà pour ce petit comparatif. J'aimerais avoir vos retours d'ailleurs pour ceux qui ont essayé les deux, qui ont travaillé avec Things 3 et Rappel. Quel est votre avis sur la question ? Quelle est l'application que vous préférez ? En tout cas, moi, je vous propose d'explorer à fond cette fameuse application Rappel qui vaut son pesant d'heure. Et avec la formation que je vous ai réalisée, elle n'aura plus aucun secret pour vous. Vous allez la prendre en main comme un pro en moins de deux heures. Donc, je vous propose tout de suite d'accéder à cette formation. Elle est disponible en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.